Les opportunités que j'ai eues pour m'investir en l'interne chez WaveStone, ça a été tout d'abord la participation à l'écriture d'un point de vue, d'un article. Il fallait trouver une problématique et y répondre à travers un article qui avait pour but ensuite d'être diffusé sur les réseaux sociaux, d'être envoyé à des potentiels clients. Quand on participe à ce genre de point de vue, on se sent très vite intégré. On sent qu'on participe à faire grandir un petit peu notre équipe. Je me suis investie au sein de ShakeUp. ShakeUp, c'est l'accélérateur de start-up interne à WaveStone. Plus précisément dans le pôle communication, notamment pour faire connaître ShakeUp en interne à WaveStone, parce que c'est un tout jeune accélérateur qui venait d'être créé, mais également à l'externe, dans l'écosystème start-up français. Même en entrant tout jeune dans le cabinet en tant que stagiaire, on peut s'investir en interne. On nous fait confiance, on nous donne des responsabilités. Donc ça, c'est vraiment très important. Et si j'avais seulement fait, on va dire, des missions de consultant, peut-être que j'aurais eu une moins bonne vision, moins globale de WaveStone. Les autres opportunités que j'ai eues en interne pour m'investir, ça a été la rédaction d'un support qui, potentiellement, pouvait enrichir l'offre commerciale de la practice. C'était sur la programmatique et les technologies dans la publicité aujourd'hui. Et donc j'ai pu me servir pour ça, des expériences que j'avais eues au cours de mon parcours à Odensia, pour apporter une plus-value. J'évolue dans une practice où on est une cinquantaine. Donc c'est une petite équipe, on se connaît tous assez bien. Il y a une dynamique aussi assez forte, avec des événements aussi récurrents, un dialogue qui est ouvert entre chacun et une équipe assez jeune. Merci. Merci.